Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans mon recap de tous les livres que j'ai lus dans le mois de février. Et gang, je suis tellement excitée pour cette vidéo. J'ai eu un mois record. Ce mois-ci, j'ai lu 7 livres. Si vous suivez mes recap depuis genre 6 mois, je suis autour de 4 à 5 livres par mois. Fait que pour en avoir lu 7. En plus, ce mois-ci, il y a genre 2 jours de mois que nous autres. Ce n'est pas tant que ça. Mais bref, quand même tout ça pour dire que je suis tellement fière de moi. Et j'ai eu l'impression d'avoir lu beaucoup de romances ce mois-ci parce que c'était le mois de la 5e matin. Mais je regarde ma pile à lire et sur 7 livres, j'ai 4 romances. Fait que j'ai quand même mis un petit peu de plein de choses. J'ai tellement hâte de vous en parler. J'ai eu des coups de coeur. J'ai eu des déceptions aussi. Fait que bref, j'ai super hâte de vous parler de tout ça. On y va maintenant parce que je pense que cette vidéo-là va être un petit peu plus longue que mes autres vidéos de recap vu que j'ai plus de livres. Donc premièrement, le premier livre que j'ai terminé au début du mois de février est The In Irritance Games 4 de Jennifer Lynn Barnes. Donc The In Irritance Games, c'est une série mystery young adulte que j'adore. J'ai lu les 3 premiers qu'on peut voir juste ici. L'an passé, ce n'est pas l'autre d'avant que j'avais adoré. Le premier, je l'ai lu deux fois. Je l'ai lu quand il est sorti en français et je l'avais vraiment aimé. Mais après ça, quand le 2 et le 3 ont sorti, je voulais comme me rafraîcher dans mémoire. Fait que j'ai relu le premier. Bref, j'ai adoré cette série-là. C'est ma série coup de coeur, mystery young adulte. En fait, pour faire un petit synopsis, dans les 3 premiers, on suit Avery qui en fait est assez pauvre. Elle est à moitié chez sa demi-soeur, à moitié dans son auto. Elle va au lycée. Elle a genre 17-18 ans. Et en fait, un jour, elle est appelée dans le bureau du directeur à son école. Et il y a un garçon qui est là pour lui annoncer que son grand-père est un des hommes les plus riches au monde et qu'il est décédé et qu'elle est obligée de se rendre à la lecture du testament de cet homme. Là, il est genre, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas c'est qui cet homme-là. Pourquoi moi je serais sur son testament? Bref, elle amène sa demi-soeur et elle se rend au manoir de ce monsieur décédé-là pour en fait apprendre qu'elle hérite de toute la fortune de ce monsieur-là. Mais en échange, il faut qu'elle habite minimum un an dans son manoir avec ses 4 petits-fils et ses 2 filles. De là, tout commence de toutes les énigmes, les mystères de pourquoi c'est Avery qui a hérité, pourquoi il a déshérité toute sa famille, c'est quoi les secrets de cette famille-là, les mystères et tout. Et tout découle de là et c'est tellement bon cette série-là. C'est que des énigmes, des mystères, tu veux en savoir plus, tu veux les déchiffrer avec les personnages. Et bref, dans cette trilogie-là, il y a aussi un petit triangle amoureux qui se forme entre Avery et 2 des petits-fils qui sont Jameson et Grayson. Et là, bref, les 3 premiers livres, c'est vraiment cette histoire-là. Et dans le 4e, on suit les 2 petits-fils, donc Grayson et Jameson, après la fin du 3e livre dans leur propre énigme. En fait, pour vous expliquer, les 4 petits-fils ont tous la même mère qui était la fille du vieux monsieur décédé, mais ils ont tous un père différent. Et dans ce livre-là, on suit Jameson et Grayson au travers des énigmes de mystères à propos de leur père. C'est tellement bon, gang. On retrouve vraiment l'ambiance, la vibe de cette série-là, mais avec d'autres histoires. Ça fait différent, en même temps, tu retrouves vraiment nos personnages qu'on aimait tant, les petits-fils avec Avery. Bref, ces livres-là se lisent tout seul, les pages se twistent tout seul, les chapitres sont minuscules, gang. Je vous dis, il n'y a aucun chapitre de plus de genre 6 pages. Ça se lit tout seul, c'était tellement bon. J'ai donné un 4,5 étoiles. Je pense que j'ai une petite préférence pour l'histoire d'Avery, justement, avec les 3 premiers, mais c'était incroyable. Et le 5e sort cette année qui va être encore à propos des petits-fils. Et j'ai tellement... Je ne sais pas s'il va en avoir un 6e. Si oui, je pense qu'il n'a pas écouté encore annoncé, mais j'ai adoré me replonger dans cette histoire-là. J'ai adoré encore le style d'écriture, les énigmes, les mystères, mais en avoir d'autres, dans le fond. Donc, ce à propos des petits-fils et non de Avery. Bref, 4,5 étoiles, je l'ai adoré. Puis, je vous conseille x 1000 cette série-là. Ensuite de ça, j'ai lu, sans regret, de Colin Hoover, qui est le premier dans la Slim Series. Ça fait longtemps que je veux lire cette série-là. Vous savez que Colin Hoover est l'auteur qui m'a remis à la lecture en 2021. J'ai lu presque tous ces livres. Il m'en manque quelques-uns, mais je les ai presque tous lus. Et cette série-là, je ne l'avais pas encore lue. Et je voulais vraiment la lire. Ils ont été réédités chez Flammarion Québec dans les derniers mois. Ils sont magnifiques dans le fond. C'est une trilogie. Et les trois, un à cause de l'autre, ça fait un papillon. Ils sont magnifiques. Moi aussi, j'ai juste lu le premier, mais je l'ai beaucoup aimé. En fait, dans ce livre-là, on suit Lake et Will. En fait, Lake a perdu son papa. Et sa mère n'est plus capable de payer leur lifestyle qu'ils avaient au Texas. Donc, ils déménagent. Et la première journée qu'ils arrivent dans leur nouvelle maison, elle rencontre son voisin, Will. Et il y a un amour qui se développe instantanément entre eux. Une tension. Bref, ils apprennent à se connaître. Puis ils filent un peu le début d'amour, la lune de miel ensemble pendant quelques semaines. Jusqu'à temps que quelque chose arrive qui rend leur amour impossible. En arrière, ça dit, Mais une révélation terrible fait dérailler leur histoire à peine commencé. Pourront-ils encore imaginer un avenir où l'amour engendrerait plus de joie que de regrets? Et c'est littéralement ça. J'ai adoré ce livre-là. J'ai adoré vraiment le passé des deux personnages qui ont des passées assez difficiles. Mais je trouvais que ça apportait vraiment quelque chose à l'histoire. C'est du Colin Hoover. Le style d'écriture est assez incroyable. Par contre, il n'y a pas de grosses twists comme on était habitués dans ses autres livres du genre Ugly Love, November 9, Verity, où il y a des grosses twists. Il n'y a pas ça dans ce livre-là. C'est plus un... J'allais dire un fluff tranquille. Pas pas en doute, mais vous connaissez ce que je veux dire. J'ai beaucoup aimé. La seule chose, c'est que quand j'ai fini le livre, ça aurait très bien pu être un stand-alone. Et j'aurais été très satisfaite. Je ne sais pas comment elle va faire pour mettre un deuxième puis un troisième livre. On dirait que c'est la fin d'un livre normal, ça. Donc j'ai vraiment hâte de lire les deux prochains pour voir où est-ce qu'elle va apporter cette histoire-là. Mais bref, j'ai lu ce livre-là en une journée. Il y a un samedi que mon chum faisait du temps supplémentaire et j'étais assise sur le divan toute la journée à me clencher ce livre-là. Et quand je lis un livre dans une journée, ça veut en dire beaucoup pour moi. Ça veut dire que j'ai beaucoup aimé le style d'écriture, que j'ai beaucoup aimé l'histoire, que je ne pouvais pas le lâcher. Ça fait que ça en dit beaucoup. J'ai un 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de lire la suite. Mais je ne me pose rien à la question parce que la fin de ce livre-là, pour moi, ressemblait vraiment à une fin d'un livre normal. Genre qu'il n'y avait pas de suite. Ça fait que je suis vraiment intriguée. En fait, c'était ça. J'ai lu un roman québécois. J'ai lu Gentil coquelicot de Valérie Guirado. C'est le tome 1. Hésité chez les éditions Apothéose. Et ce livre-là était quelque chose, gang. En fait, on suit Mercy, qui est une jeune femme qui est à l'université. Et elle finit sa session et elle est en vacances bêtées. Par contre, il y a un tueur en série en ce moment dans Montréal. Et en fait, il tue des jeunes femmes. Puis il leur coupe. C'est un peu glauque, mais il leur coupe un membre. Puis le tueur en série met une fleur à la place du membre. Genre, il coupe une oreille à sa victime. Puis il met une fleur, vous comprenez. Et enfin, le père de Mercy est l'enquêteur dans cette enquête-là. Qui essaye de trouver qui est le tueur en série et l'arrêter. Et il a un acolyte qui s'appelle Adam. Et donc, Mercy rencontre Adam. Il y a une petite attirance entre les deux. Mais bref, rien de plus. Et elle s'en va au chalet familial pour passer l'été là-bas. Elle amène sa meilleure amie. Et pendant la soirée du 23 juin à la fête du Canada, il y a des feuilles d'artifice sur le bord du lac, à son chalet et tout. Il rencontre un homme qui s'appelle Tristan. Et tout se passe bien jusqu'à temps qu'il y ait un meurtre du tueur en série. Et là, Adam arrive. La sort de là. La porte. Puis là, il essaie de la protéger. Fait que là, vous comprenez qu'il y a comme un triangle amoureux qui commence entre Adam, qui est l'acolyte de son père, qui essaie de la protéger de tout ce qui se passe à Montréal. Et Tristan qui est comme le gars d'été, le gars de chalet, ou ce qu'elle veut comme un petit amour, un summer love, un petit peu. Et donc, la première moitié du livre, c'est vraiment ça. C'est genre le petit triangle amoureux avec le mystère de qui est ce tueur en série-là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça tournait tout seul. Je voulais savoir qu'est-ce qu'allait se passer et tout. Par contre, dans la deuxième moitié du livre, il y a un mélange de mythologie et de fantaisie qui rentre dans l'histoire. Et ça, je crois que ce n'était pas pour moi. J'étais mélangée ben raide. Je ne comprenais plus trop qu'est-ce qui se passait. J'aurais vraiment aimé que ce livre-là reste triangle amoureux avec du mystère-y. Puis ça l'aurait tellement fait de mon affaire. Mais là, toute cette fantaisie, mythologie m'a vraiment comme mélangée. Je ne souviens plus rien. Quand la twist, à la fin, est arrivée, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il se passe? Qui est-ce? Je ne comprenais rien. Il va y avoir une suite. Je suis super intéressée à la lire pour voir où est-ce que ça se mène. Mais est-ce que j'étais vraiment le public cible pour ce livre-là? Je ne sais pas. J'étais dans un 3 étoiles. Je vous le conseille vraiment. Si vous aimez vraiment les genres de mystery avec de la fantaisie dedans, ça va être pour vous. Moi, personnellement, j'aurais vraiment aimé que ça reste romance-mystery. Et ça aurait vraiment fait de mon affaire. Fait que je suis un petit peu mitigée avec ce livre-là. J'ai aimé, j'ai beaucoup aimé la première partie. Mais la deuxième partie, j'étais juste perdue by red. Ensuite de ça, la Sainte-Valentine arrivait et je suis embarquée dans ma série de romance. Et premièrement, j'ai lu Love Jason Thorn de Ella Maze. Ce livre-là, ça faisait longtemps qu'il était dans ma tibliore et que je voulais le lire et je n'ai pas été tessue. En fait, on le suit Jason, évidemment, et Olive. En fait, Jason était le meilleur ami au frère à Olive quand elle était jeune. Donc, Jason avait une vie familiale assez compliquée. Fait qu'il habitait presque chez Olive. C'était le meilleur ami à son frère et Olive a toujours été amoureuse de lui secrètement. Mais du jour au lendemain, Jason a dû déménager avec son père et elle n'a eu aucune nouvelle de lui depuis ce temps. Et là, on se retrouve aujourd'hui où Olive a écrit un livre et qui est devenu best-seller et qu'il va être adapté au cinéma. Et qui est le plus populaire des acteurs à Hollywood en ce moment? Jason Thorn! Donc, c'est lui qui va être l'acteur principal dans le film du livre à Olive et il se retrouve donc là-bas. Mais là, ce n'est pas tout. Déjà que cette retrouvaille-là, que Olive est vraiment mitigée parce qu'elle se dit « C'était mon amour de jeunesse, il m'a brisé le cœur, il est parti, il ne nous a pas donné de nouvelles. » Là, je ne suis pas liée avec lui pour travailler sur le film de mon livre. Et en plus de ça, Jason Thorn a une réputation de bad boy à Hollywood. Et pour redorer son image, sa relationniste de presse... Ça se fait comme ça, une relationniste de presse? En tout cas, bref, celle qui fait ses relations de presse demande à Olive et Jason de fake date pour redonner une belle image à Jason et pour montrer à tout le monde qu'il peut être en couple avec une femme. Donc, c'est un brother's best friend fake dating. C'est aussi un slow burn. Vous savez à quel point j'aime les slow burn. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. J'ai donné un 4 étoiles. Premièrement, les tropes. Fake dating, brother's best friend et slow burn. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai beaucoup aimé nos personnages. J'ai tellement aimé justement le slow burn, l'avancement de leur relation, mais petit à petit avec le fake dating sur le côté. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que Olive découvrait un peu le monde de stars à Hollywood. Elle a toujours été dans une famille de classe moyenne. Puis là, elle arrive avec les jets privés, puis les galas, puis les tapis rouges. Elle est comme déboussolée, puis Jason la protège là-dedans. Bref, beaucoup aimé ce livre-là. C'est sûr que je vais lire le deuxième, qui est Détesté, Adam Connor. À la fin, genre dans la dernière page, il y a comme le petit hit pour le prochain livre. Ça fait que j'ai super hâte de lire. C'est à propos de la meilleure amie de Olive, justement. Donc, c'est sûr que j'allais me le procurer. Mais si vous voulez une belle romance, pas de prise de tête, pas trop compliquée, avec des tropes vraiment le fun, je vous le conseille vraiment. J'ai oublié de vous dire aussi, il y a du spice dedans pour que vous le sachiez. Ensuite de ça, toujours dans ma romance de Saint-Valentin, j'ai pris The Soulmate Equation de Christina Lauren et gagne ce film à la déception, je pense, du mois. J'avais tellement d'attente pour ce livre-là. En fait, on suit Jess et River. En fait, Jess est une mère monoparentale qui travaille à son compte. Et bref, elle est célibataire, mère monoparentale, à travers son compte, elle a un petit peu de problème d'argent. Et de l'autre côté, on a River qui est un scientifique qui est en train de développer une application de rencontre. Et cette application-là fonctionne avec l'ADN. Donc, t'envoies genre de la salive. Et avec ton ADN, ils te font des matchs avec d'autres personnes. Et bref, tout ça commence quand Jess travaille dans un café avec sa meilleure amie. Tous les matins, elle voit River rentrer, aller chercher son café. Puis elle le trouve bête, elle le trouve qu'il n'est pas poli, qu'il parle à personne, qu'il est tout le temps sur son cellulaire. Puis il l'intrigue vraiment. Jusqu'au jour où sa meilleure amie décide d'aller parler et qu'elle est en train de développer une application de rencontre. Les deux filles sont célibataires. Elle décide d'aller au bureau de River et de donner leur salive pour faire le test. Et qui a un match presque parfait avec notre Jess? River, le scientifique de l'application. Et donc, pour donner une belle image de l'application et pour prouver à tout le monde que ça fonctionne, ils décident de fake date. Donc c'est un fake dating, c'est un grumpy sunshine, mais aussi une grosse partie de l'histoire qui est sur le thème de la famille. Donc finalement, sur la petite fille de Jess, aussi ses grands-parents. Dit comme ça, ça vend du rêve. J'étais tellement excitée par ce fake dating-là de Christina Loren et j'étais un petit peu déçue. Premièrement, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai jamais remarqué, est-ce que les Christina Loren sont toujours écrits à la troisième personne? Parce que j'en ai lu énormément des Christina Loren et je ne sais pas pourquoi, dans celui-là, ça m'a vraiment gossée. J'aurais vraiment pensé qu'il soit écrit à la première personne qu'à la troisième. Et je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais j'ai vraiment eu de la misère à m'attacher au personnage. Je trouvais qu'il était un peu vide. Surtout River, je trouvais que son personnage, il me fallait plus pour m'attacher à lui. J'ai adoré par contre la petite fille de Jess. Je savais à quel point j'aime les enfants dans les livres. Fait que bref, j'ai donné un 3.5 étoiles. Honnêtement, c'est vraiment pas un mauvais livre. J'ai adoré la deuxième partie. La première partie, je l'ai trouvé très longue à commencer. Mais j'ai beaucoup aimé la deuxième partie. J'ai aimé l'aspect du fake date. J'ai aimé l'aspect aussi de toute la famille autour de ça. Mais je ne me suis pas attachée au personnage, honnêtement. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a une suite. Il y a comme un roman compagnon qui est de True Experiment, si je ne me trompe pas, qui sort bientôt en français. Donc c'est sûr que je vais le lire. Je ne sais pas si ça va être mieux que celui-là pour moi. Mais j'ai été déçue parce qu'il y a tellement de monde qui me disait que c'était leur préféré de Christina Lauren. Personnellement, ce n'est pas le mien. Ensuite de ça, mon coup de coeur du mois. Ça faisait tellement longtemps que je voulais lire ce livre-là. The Fine Print de Lauren Asher. J'ai capoté sur ce livre-là, gang. Dans ce livre-là, on suit Zara et Rohan. Enfin, le grand-père de Rohan a développé les Dreamland, qui est un genre de Walt Disney dans ce monde-là. Et ils décèdent. Et dans sa société de Samas, ses trois petits-fils héritent justement de cette compagnie-là. Mais ils doivent tous faire quelque chose pour pouvoir avoir leur héritage. Et pour Rohan, ce qu'il a à faire, c'est d'aller justement à Dreamland et trouver un moyen de moderniser un petit peu le parc d'attraction, de trouver des nouvelles idées. Et pendant ce mois, Rohan va travailler pour trouver ses idées et le présenter à un grand jury qui va décider si oui ou non il accepte ses idées. Et donc, il a son héritage. Donc, il se rend à Dreamland et commence à travailler avec l'équipe de créateurs que ça s'appelle. Donc, ceux qui développent les idées, les montagnes russes, tout ce genre d'affaires-là. Et en fait, il ouvre un nouveau poste de créateur pour compléter l'équipe pour travailler avec lui. Et sous l'effet de l'alcool, notre Zara, qui est une jeune femme qui travaille jusqu'à Dreamland, est maquilleuse, coiffeuse dans un des châteaux pour les enfants et tout, elle applique sur le poste, mais elle est complètement saoule et elle ne fait que bâcher sur la montagne russe la plus populaire du partenaire actuel. Et donc, Rohan est vraiment intriguée par cette jeune femme-là et décide de l'engager. Et donc, tout commence là. Donc, c'est un Grumpy Sunshine, c'est un patron employé et c'est aussi une proximité forcée parce qu'ils travaillent ensemble. Gang, j'ai tout adoré de ce livre-là. Premièrement, c'est mon genre de roman parfait. C'est une romance adulte avec du spice et avec deux personnages tellement bien construits et aussi drôles. J'aime tellement rire dans des livres quand il y a des conversations où ce qui se pique un petit peu, j'adore ce genre de livre-là et j'ai tout retrouvé ça là-dedans. J'ai énormément aimé aussi le vibe, l'ambiance dans ce livre-là, l'ambiance d'un parc d'attractions. C'est tellement le fun et c'est tellement original. Je n'avais jamais lu de livre avant qui se passait totalement dans un parc d'attractions. Fait que ça, j'ai adoré ça. Et j'ai adoré le style d'écriture de Lauren Asher. C'est vraiment mon genre d'écriture. C'est la première fois que je lisais un de ses livres et ce ne sera clairement pas le dernier. Bref, j'ai tout adoré. J'ai aimé nos deux personnages. J'ai aimé aussi le fait qu'il y avait les deux des traumas et qu'ils s'aidaient à travailler chacun de leur côté dessus. Bref, adoré ce livre-là. C'est le premier d'une trilogie parce que dans le fond, il y a trois frères qui ont un héritage. Donc, il va y avoir un livre sur chaque frère. Mais j'ai adoré celui-là. J'ai beaucoup aimé les épilogues aussi. Vous savez que moi, j'adore les Happy Ever After. Donc, les épilogues dans ce genre-là, wow! Si vous aimez les romances adultes, spicy, avec une belle histoire, avec deux personnages bien développés, avec un passé, je vous le conseille vraiment. Par contre, ce n'est pas le genre de romance avec du mystère au travers. Donc, si vous aimez vos romances quand il y a un petit plus, du genre la Knock Knock Mark series de Lucy Scott où dans ça, il y a justement un mystère au travers et tout, ce n'est pas ce genre de livre-là. Ce n'est vraiment qu'une romance, mais moi, je l'ai adoré. J'ai donné un 5 étoiles et j'ai super hâte de lire les autres dans cette série-là. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, je me l'ai clenché en genre trois jours, c'est Le tirage royal de Daphne Bédard. Là, vous allez rire parce que si vous avez vu Ma pile à lire du mois de mars, qui était une de mes dernières vidéos, vous savez que j'ai mis ce livre-là dans Ma pile à lire du mois de mars. Et en fait, j'ai terminé ce livre-là genre le 25 ou le 26 février et je me suis dit, oh, je vais prendre un livre dans Ma pile à lire du mois de mars. Parce qu'anyway, je vais le finir au mois de mars. Souvent, je ne lis pas un livre en deux, trois jours. Ça me prend plus 4, 5 jours au minimum lire un livre. Et bref, j'ai pris ce livre-là dans Ma pile à lire du mois de mars. En me disant, je vais le terminer au mois de mars et je l'ai lu en trois jours. Trois jours, ce livre-là était terminé. Genre, je l'ai adoré, gang. Donc, c'est une romance dystopie, d'accord ? Et là, attachez-vous bien parce que je vais vous donner un résumé aussi du monde. Dans cette dystopie-là, le monde est divisé selon leur classe sociale. Donc, il y a les bronzes, les argents, les ors et la cité royale où il y a genre tous les puissants et la monarchie. Donc, il y a les rois, la reine et le prince, la princesse. Et selon où tu es, dans quelle catégorie ton mode de fille est plus difficile ou plus facile, tu as accès à plus de choses et moins de choses. Et en fait, il y a aussi un tirage royal. Le tirage royal se passe une fois par année où tous les hommes et les femmes qui ont 18 ans cette année-là vont là et ils sont pigés pour leur mari et leur femme. Et là, tu peux être pigé dans n'importe quelle catégorie. Et c'est la femme qui va dans la catégorie de l'homme. Donc, si toi, tu es une bronze puis tu es pigé avec un homme or, ben là, tu t'en vas dans l'or. Et dans ce livre-là, on suit Victoria et Grace qui sont deux meilleures amies qui ont 18 ans cette année-là et qui sont donc dans le tirage royal. Et cette année-là, le tirage royal est assez spécial parce que le prince et la princesse, qui sont des jumeaux jumelles, ont 18 ans aussi. Et ils seront donc tirés, eux aussi, pour avoir leur mari et leur femme qui vont être des princes et des princesses. Et la femme qui va être pigée avec le prince va devenir la reine une fois que le roi et la reine seront décédées. Et devinez qui qui pigé avec le prince? Victoria! Donc, Victoria passe du bronze à la cité royale. Elle ne veut rien avoir à faire là. Elle déteste sa monarchie parce que c'est comme à cause d'eux qu'elle a eu un début de vie extrêmement difficile. C'est à cause d'eux que son père et son frère doivent travailler des 12 heures par jour dans des usines sales qui se cassent des doigts, des bras pour travailler aussi fort. Elle ne veut rien avoir à faire là. Elle ne veut rien savoir d'être la prochaine reine. Elle aïe la monarchie, mais elle n'a pas le choix. Et de l'autre côté, on a Grace. Et en fait, cette année-là, dans le tirage royal, il y avait trois filles de plus. Donc, Grace n'a pas été pigée et elle doit aller à la cité solidaire. Qui est en fait là où tout le monde n'a pas de mari et de femme doivent aller et ils n'ont pas le droit d'avoir de chum ou de blonde. Donc, elle va avoir un reste de vie toute seule où elle ne connaîtra jamais l'amour. Donc, elle est découragée au bout de sa vie. Toute sa vie, elle a rêvé d'avoir un mari, d'avoir des enfants et tout. Et là, elle est toute seule et elle ne pourra jamais en avoir. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Nous avons Victoria d'un côté qui se ramasse à la cité royale en tant que princesse. Et on a Grace qui se ramasse à la cité solitaire où elle n'aura jamais de mari dans sa vie. Et gagne, c'était tellement bon et j'ai tellement été surprise parce que, vous le savez, je vous le dis souvent, mais moi j'ai quand même de la difficulté avec les livres québécois à cause de l'écriture. Je trouve que c'est trop familier, l'écriture québécoise, qui donc fait que j'ai de la misère à vraiment rentrer dans l'histoire. Tu sais, quand on écoute des films, là, quand ils sont traduits ou whatever, c'est du français international qui peut rentrer dedans. Fait que moi, quand j'ai un livre, je suis vraiment le genre de personne qui lit un livre puis qui se fait le film dans sa tête. Donc, quand c'est en québécois, j'ai tellement de la misère à m'imaginer l'histoire. Bref, mais là, premièrement, c'est écrit en français international. Il n'y a pas d'expressions québécoises, ce genre d'affaires-là. C'était tellement bon, je n'étais pas capable de le lâcher. Il y a plein d'affaires qui se passent. Il y a de l'action dans ce livre-là, ça n'a pas d'allure. Il y a de la romance, il y a des triangles amoureux, il y a des je t'aime, je t'ai, il y a tout. Il y a tout. C'était incroyable, j'ai donné un 4.5 étoiles. La seule chose qui m'a fait que c'était pas un 5 étoiles, c'est que les réactions de Victoria, des fois, me gossent un petit peu. Victoria a un problème de capacité d'adaptation. C'est tout ce que je veux dire. Elle a de la misère vraiment à s'adapter à la monarchie puis à comprendre que c'est sa destinée puis qu'elle n'a pas le choix d'être là. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle est pognée là. Fait que des fois, ces réactions me gossent un petit peu, mais sinon, il y a aussi une fan family au travers qui est juste incroyable. Je sais qu'il va y en avoir d'autres. Je crois que ça va être une trilogie, mais je crois. J'ai entendu dire ça, je sais pas si c'est vrai. Mais c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres parce que là, c'est écrit 1 sur le côté. Bref, je vous le conseille x 1000. Je pense que c'est mon livre québécois préféré que j'ai jamais lu. Je crois. J'ai adoré ce livre-là. J'ai donné un 4.5 étoiles. Et c'est sûr que je vais lire les prochains. Et ça fait tellement de différence. Parce que oui, c'est une romance, mais il y a de la dystopie. Pour faire une différence entre la dystopie et la fantaisie, dans de la fantaisie, il y a des créatures magiques, il y a des pouvoirs magiques et ce genre d'affaires-là. Alors que dans la dystopie, c'est un monde différent d'une autre. Mais il n'y a rien de magique. Donc, c'est pour ça que c'est une dystopie. Donc, oui, c'est pas dans notre monde à nous. C'est vraiment un monde différent. Mais il n'y a rien de magique. Il n'y a personne qui a des pouvoirs magiques ou ce genre d'affaires-là. Donc voilà, j'ai adoré ce livre-là. Je vous le conseille x 1000. Je ne sais pas s'il est considéré comme un young adulte, mais Victoria et Grace ont 18 ans. Et j'ai vraiment trouvé que ça se lisait comme un young adulte. Mais il y a quand même des sujets du genre. Il y a des exécutions dans ce monde-là. Il y a de la torture. Puis il y a des scènes, je ne vous dirais pas spicy, mais sur le bord de l'oeil. Donc, je ne sais pas si je le considérais comme un young adulte, mais ça se lit vraiment comme un young adulte. Bref, 4.5 étoiles, je pense que ça a été ma surprise du mois. Vu que c'est un roman québécois, je ne m'entendais pas à grand-chose. Et j'ai adoré, j'ai déjà hâte aux deuxièmes. Donc voilà, tous les livres que j'ai lus ce mois-ci, j'ai une bonne piste. Je suis tellement fière de mon young et j'ai tellement eu de coup de coeur. Bon, mon plus gros coup de coeur est The Fan Print. Sinon, une énorme surprise, le tirage royal que j'ai adoré. Sinon, In Airtan's Game aussi, un autre 4.5 étoiles. Évidemment, j'adore cette série-là. Sinon, au niveau des romances, To Love Jason Thorn et le premier de la cinéma que j'ai beaucoup aimé. Petite déception ici, mais bref, adorez mon mois de lecture. Donc, j'ai essayé de garder ce rythme-là pour le mois de mars. J'aimerais vraiment, je vais aussi une fin de semaine dans un chalet. Fait que je me dis que je vais avoir le temps de lire. Un peu, on va là avec la soeur à mon chum et ses enfants. Fait que je vais peut-être pas tant avoir le temps vu qu'il va y avoir des enfants avec nous. Mais bref, ça va être vraiment le fun quand même. On attend cette fin de semaine-là dans la fin de la jambe noire toute l'année. Mais bref, c'est pour ça que j'ai essayé de garder mon rythme de lecture comme ça pendant le mois de mars. C'est parce que je l'ai adoré et j'ai lu de magnifiques livres. Donc, j'espère que vous avez aimé venir dans cette vidéo avec moi aujourd'hui, parler de tous les livres que j'ai lus sur moi aussi. J'espère que vous avez pris de belles recommandations au travers de ça. Dites-moi en commentaire quel livre que vous, vous avez lu au mois de février et lequel a été votre préféré. Vous pouvez aussi laisser un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye !